Ma Game Boss, j'avais prêté à un pote mais j'étais en CM1, comme j'étais un peu... pas un enfant très... un peu timoré, j'ai dit bon bah c'est à lui maintenant apparemment ! Et la Nintendo 64 c'est pareil ! Allez, prêt à en découdre ? Déjà, bon là il y a le Covid donc je vais pas le faire mais t'as tout de suite le réflexe de vouloir souffler dans la cartouche. Super Mario Bros 2 ! Tout le monde te dira c'est le pire Mario de tous les temps, moi c'était... je pense que c'est toujours mon préféré. Non mais en fait le truc c'est qu'il y a eu le succès du premier Mario, ils se sont dit faut en faire un deuxième. Ils ont pris un autre jeu qui existait déjà et ils ont dit bah on va remplacer personnage par Mario puis ça va être Mario quoi. La mécanique principale de Mario c'est quand même que tu sautes sur la tête des ennemis pour les tuer. Là non, tu déterres des navets et tu leur jettes dessus, ça n'a aucun sens. Luigi il avait un saut vertical très très haut et il faisait un petit mouvement comme ça avec ses jambes qui m'énervaient. Je peux pas vous dire pourquoi il avait ce côté, il courait en l'air et ça m'énervait je sais pas pourquoi. Princess Peach elle faisait des sauts très longs et j'aimais bien Toad moi parce qu'il était genre un peu trapu, vénère. Il sautait pas très haut mais il courait très vite. J'aimais bien donc je prenais soit Mario pas très original soit Toad. Moi c'est vraiment des années plus tard que je me suis dit ah il était quand même bizarre ce jeu. Et puis après plus tard on m'a dit bah oui parce que c'est pas un Mario du tout. Ils ont vraiment collé l'univers de Mario sur un jeu qui n'était pas du tout ça. Alors ça le truc moi Pokémon je suis complètement passé à côté. Les Pokémon c'est arrivé à une période où j'avais plus trop l'âge, c'est vraiment je suis passé à côté. En stream je dessine des Pokémon mais comme j'en connais aucun je prends le nom et j'invente ce qu'il pourrait être en fonction de son nom quoi. Evidemment en forçant le trait sur le côté un peu pas du tout Pokémon. Voilà des mollosses. Mais il y a des gens pour qui c'est une aberration de pas connaître les Pokémon quoi. Zelda c'est un peu comme les Pokémon Zelda. Je me fais insulter quand je dis que j'ai joué à aucun Zelda. Alors ça, ça c'est fou. Adidas Power Soccer sur PlayStation 1. C'était un jeu de foot en 3D, bon maintenant c'est évidemment la base quoi. Et un des intérêts du jeu c'était le mode arcade. Ça ajoutait des mécaniques on va dire de jeu où on pouvait foutre un coup de pied dans la tête de l'attaquant. Et un truc dont je me souviens c'est qu'il y avait un code dans le jeu pour avoir des commentaires mais fait par des femmes. C'était vraiment qu'il disait ah j'ai fait une tâche sur ma jupe et tout, enfin c'était nul. Extrêmement sexiste, beaucoup d'énergie pour une blague vraiment nulle à chier quoi. Beau gabarit ce gardien ! Oh oui, une véritable armoire ! Mais le jeu était cool quand même. Ah bah alors là, oui. Bah ça c'est tout simplement mon jeu préféré. David Douillet Judo, il y a un cheat code pour un card Nicolas Sarkozy. Et on ne peut le payer qu'uniquement qu'en pièce jaune, donc peu de gens l'ont acheté. Parce qu'on ne peut pas le payer par carte, c'est uniquement en pièce jaune. Venez au magasin et achetez-le parce que ça part comme des petits pains. Agime ! Enfin je sais pas s'il y a des gens qui ont terminé un GTA un jour, peut-être hein sûrement. Des gens qui se sont fait chier à tuer tous les pigeons dans le jeu et tout, moi j'ai jamais fait ça. Ce que j'aimais bien faire dans GTA, mais c'est plus dans GTA 4 je crois. En fait il y a des gens qui marchaient et ils avaient un Starbucks dans la main. Et moi j'aimais bien juste courir et faire tomber leur Starbucks vraiment. Genre tu les bouscules et ils ont leur café qui tombe et ils sont genre la façon la plus nulle d'exploiter un jeu ultra technique. Bon évidemment j'ai tabassé des gens de façon aléatoire, comme tout le monde hein bien sûr. Je me souviens qu'une fois j'avais une batte de baseball. Il y avait un vieux qui était assis sur un banc comme ça. Et je passe à côté du vieux et je mets un coup et je le frappe mais vraiment pleine tête. Genre BAH ! Stay the fuck down ! Il est vraiment tombé comme ça. En avant, la tête face au sol. Et il y a vraiment une flaque de sang qui a coulé comme ça tout doucement. Ça m'a traumatisé, c'était horrible. Il y a de la vieille console par ici. L'Atari 2600 moi je l'ai pas eu. Parce que l'Atari 2600 à l'époque, et on parle des années 80, c'était la star des consoles de jeux. Atari c'est plus de 50 cassettes de jeux différents ! Sauf que moi, mon daron qui avait eu du flair, avait acheté la Mattel Intellivision, qui a tellement cartonné qu'elle n'est même pas dans ce magasin. Les jeux vidéo d'un nouveau monde, la télévision. Je pense que les gens l'ont jeté à la poubelle de honte au lieu de la revendre. Par exemple le jeu de foot sur Mattel Intellivision, il s'appelait Soccer. Le jeu de tennis s'appelait Tennis. Le jeu de bowling s'appelait Booling. En fait les mecs, ils ont vraiment des réunions pour trouver le jeu. Le jeu de foot, on l'appelle comment ? Foot ? Allez c'est bon, c'est parti. Attends quoi ? Pardon, désolé. Bon bah... J'ai jamais joué, mais juste je n'avais aucune idée que ça existait. Vous saviez qu'il y avait un jeu Fight Club ? Je savais pas. On voit qu'il a eu un gros succès le jeu Fight Club parce que beaucoup de gens l'ont revendu. Ah mais si bien sûr PS3, je sais ce qu'il... Ah attends. Alors attends, il faut... Est-ce qu'ils ont le truc... Putain, un jeu de frisbee golf. Ne riez pas putain, le frisbee golf c'est un vrai sport. Fallout 3, incroyable. Ma série de jeux vraiment chérie quoi, Fallout. Et en fait je me souviens qu'à l'époque moi j'étais dessinateur, j'étais illustrateur. Et j'avais eu un accident de vélo, je m'étais pété le poignet et du coup je pouvais plus travailler. Mais je pouvais quand même jouer à Fallout. Et du coup je m'étais fait soit Fallout 3, soit Fallout New Vegas. Bah j'étais à fond quoi, toute la journée. En fait t'es toujours en galère dans ce jeu, c'est ça que j'aime bien quoi. Tu ramasses un mug de merde et puis tu le revends pour t'acheter deux cartouches. Y'a un côté un peu crade, un peu galérien que j'aime bien quoi. Attends, c'est quoi ça ? Ah la Saturne ! Saturne j'ai... Ouais non. J'ai jamais eu, j'ai eu la... Comment ça s'appelle ? La... Ah aidez-moi, l'autre console Sega après là. La Dreamcast ? La Dreamcast, voilà merci. Ça j'ai eu la Dreamcast mais j'ai pas eu la Saturne. Le traitement esthétique Dreamcast, utilisé par Lara Croft dans Tomb Raider. C'est vrai qu'elle était cool comme ça, notamment parce que c'était ultra simple de pirater les jeux. Hélas, désolé de dire ça dans un... Ça m'est arrivé de... Oui, de pirater des jeux quand j'étais... Quand j'avais pas de pouvoir d'achat, j'avoue, je l'ai fait. Même maintenant je pense que j'ai rattrapé les périodes où j'ai piraté des jeux en achetant des jeux sur Steam auxquels je ne joue absolument jamais. C'est-à-dire que j'ai vraiment une bibliothèque immense, il y a vraiment 90% des jeux auxquels j'ai jamais joué. GoldenEye 007. Petite parenthèse, j'ai un petit passif de m'être fait voler des consoles de jeux dans ma vie. En fait, c'est pas que je me suis fait voler, c'est que j'ai prêté... Ma Game Boss, j'avais prêté à un pote mais j'étais en CM1. Il me l'a jamais rendu et comme j'étais un peu... Pas un enfant très... un peu timoré, j'ai dit bon bah c'est à lui maintenant apparemment. Et la Nintendo 64 c'est pareil. Mais pendant la période où j'ai eu la Nintendo 64, j'ai beaucoup joué à GoldenEye, comme beaucoup de gens. Mais si vous aviez trois amis, c'est déjà cool pour votre vie, mais surtout cool pour GoldenEye. Et du coup, on faisait le mode de jeu où tu te fais toucher, t'es mort immédiatement. Une balle, t'es mort. Golden Gun, exactement. Alors déjà, il n'y avait pas le droit de prendre Hot Job. C'était la règle qu'on s'était établi. Et Hot Job, c'est le personnage qui est donc personne de petite taille dans l'univers de James Bond. Et du coup, c'était un peu triché de le prendre parce qu'il était plus dur à toucher quoi. Et je me souviens qu'on avait fait un système, je sais plus ce qu'on mettait, je pense qu'on mettait un carton pour en gros qu'on puisse pas voir la deuxième partie de l'écran. C'était un souvenir de ouf, de partie où... Parce que c'est vraiment... ça met une tension en fait quand... Si tu te fais toucher une fois, t'es mort, ça change complètement ta façon de jouer quoi. Vraiment, tu avances à pas feutrer et tout, machin, etc. Golden Eye, c'était gros souvenir. Pourtant, je suis pas du tout fan de James Bond. Juste le jeu, je le trouvais vraiment trop cool quoi. Donc on jouait à 4 à Golden Eye. Et c'était un gros plaisir. Et flashback qui était incroyable. Et j'ai un souvenir très chelou de ce jeu. C'est-à-dire que rien que de voir ce visuel là, j'ai la nausée. Car j'y ai joué beaucoup alors que j'étais malade et que j'avais de la fièvre. Et je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Par exemple, si je vois un film ou si je vois une pub alors que je suis malade, le truc est souillé à vie. Et à chaque fois que j'en reparle ou que je le revois, j'ai ce souvenir d'avoir de la fièvre, être pas bien et tout. Et du coup, flashback, très bon jeu avec des animes genre en rotoscoping vraiment très réaliste et tout. Sauf qu'en gros, tu mets une demi-heure à changer de sens de cours. C'est-à-dire que le mec, il court et quand il change de direction, il fait. Sauf que du coup, mec, il y a vraiment 3 gars qui arrivent derrière moi avec un flingue. Tu pouvais te manier quoi. Mais très bon jeu. Jeu français, je crois d'ailleurs, flashback aussi. Oh, je vais faire tomber le truc. Ça, The Secret of Monkey Island. Un jeu point and click, qu'on appelait jeu d'aventure à l'époque. On perd pas son temps quand on joue aux jeux vidéo, mais Monkey Island, dans le genre, truc qui te fait comprendre des principes de narration, des principes de comédie et en même temps nourrit ton imaginaire parce que c'était vraiment un univers ultra bizarre, ambiance vaudou. Is it jinxed with an ancient voodoo curse ? Avec une surcouche d'humour presque un peu, genre Monty Python par dessus quoi. Et je pense que vraiment Monkey Island influence peut-être inconsciente, mais influence de malade toute ma vie quoi. ?